Allah a pour attribuer toute perfection qui est digne de lui et il est exempt de toute imperfection, comme l'ignorance, l'incapacité, l'endroit, l'espace, la couleur et la limite. L'imam Abu Ja'far al-Tahaoui, le vrai salafi, a dit « Allah est exempt des limites, des fins, des côtés, des membres et des petits organes. Il n'est pas contenu par les six directions comme l'ensemble des créatures. Et cela signifie qu'il n'est pas possible que Allah soit un corps. Il est donc exempt du fait d'être assis, car celui qui a pour attribuer la position assise est indispensablement limité. Cela veut dire qu'il a indispensablement une forme, une longueur, une largeur, une épaisseur. Et Allah est exempt de tous ces attributs. L'imam Ali, que Allah l'agré a dit ce qui signifie, « Certes, Allah a créé le trône, Al-Aresh, comme manifestation de sa puissance, et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. » L'imam Abu Mansour al-Baghdadi a mentionné cette parole dans le livre Al-Farqou Bayna Al-Ferraq, après avoir rapporté l'unanimité des savants, Al-Ijma'a, qu'Allah est exempt de l'endroit et de la limite. Voilà mes propos. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.